Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee sur la chaîne Patreon où vous pourrez voir, chose que vous ne pouvez plus voir sur Youtube, des images, de vraies images. Des images que je collecte un peu partout et que j'envoie sur Patreon. Vous y verrez également, si vous y allez, des articles, des articles de la presse mondiale. Je te dis bien mondiale. Qu'elles soient ukrainiennes, américaines ou alors, ou alors, de journaux francophones du Moyen-Orient. Et puis, bien Taurus. Et puis, bon, quoi de neuf aujourd'hui ? Bah, à l'évidence, évidemment, évidemment, il y a les BRICS. Cette réunion des BRICS qui commence à faire jaser l'Occident, qui tire un peu la gueule quand même. Kiev, j'ai vu la réaction de Kiev. Mon Dieu, les pauvres. Je crois que les gens de Kiev sont à la fin. C'est fini. Et puis, et puis, évidemment, évidemment, bon, l'Ukraine, bien entendu, l'avance russe, et puis, et puis. Le concours Trump-Kamala. Alors, apparemment, bon, c'est Trump maintenant qui a, qui va peut-être, peut-être faire la différence. Et espérons que le ou la présidente des Etats-Unis qui va arriver va nous apporter la paix. Alors, je doute un peu, en parlant de Kamala, qu'elle nous apporte la paix. J'en doute fort. Mais, Trump, pourquoi pas ? Et, je pense même, la paix au Moyen-Orient. Oui. Malgré ses prises de position extrêmement violentes, si je puis dire, pour l'État hébreu, je pense que lui, il est intéressé par le business. Or, là, Israël est en faillite. Et, donc, le business, ce serait de reprendre, de reprendre, en main, la paix. Oui. Bon, allez, bonne revue de presse. Au revoir. Le secrétaire général de l'ONU est devenu une cible de plus pour Kiev. Antonio Guterres a choisi de participer au sommet des BRICS à Kazan. Et cette décision a déclenché une vague de critiques acerbes de la part des autorités ukrainiennes. Cette prise de position témoigne du mécontentement grandissant de l'Ukraine face à ce qu'elle perçoit comme un manque de soutien de la communauté internationale dans sa lutte contre l'agression russe. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a réagi avec virulence à ces accusations. Sur les ondes de Spoutnik, elle a exprimé son indignation face à ce qu'elle qualifie d'ingérence ukrainienne dans les décisions de l'ONU. « De quel droit Kiev dit-il à Guterres où il peut ou ne peut pas aller ? » a-t-elle lancé, visiblement exaspéré. Pour Zakharova, la présence du secrétaire général à Kazan, où se tient un sommet qui rassemble les pays émergents des BRICS, est parfaitement justifié. « Il participe à d'autres événements similaires. Pourquoi pas à celui-ci ? » a-t-elle rétorqué, qualifiant les critiques ukrainiennes « hystérie ». Cette sortie médiatique s'inscrit dans une série de prises de positions fermes de Moscou visant à isoler diplomatiquement l'Ukraine tout en cherchant à mobiliser les partenaires non-occidentaux. La frustration de Kiev n'est pas sans fondement. Pour l'Ukraine, la conférence sur l'Ukraine aurait dû être la priorité de Guterres. Face à l'invasion russe, l'Ukraine espérait un soutien symbolique fort de la part des institutions internationales et la présence du secrétaire général de l'ONU à ce sommet aurait marqué un engagement envers le processus de paix. Pourtant, Guterres a choisi de répondre positivement à l'invitation du groupe des BRICS, une alliance qui inclut la Russie au grand d'un des dirigeants ukrainiens. Russia appears to be trying to reduce tensions with South Korea following reports of intensified North Korea cooperation, including the intelligence warnings that North Korean troops have been deployed to Russia for training. What do we know? According to Ukraine's military intelligence chief, Kirillu Budanov, the first group of 2,600 soldiers will be deployed to Russia's Kursk region, where Ukraine is holding significant territories following the incursion from the beginning of August. Ukrainian forces recently advanced on the western side of the Ukrainian salient in Kursk region amidst continued fighting within and west of the salient. Budanov said that close to 11,000 North Korean troops are in Russia and will be ready to fight in Ukraine by the 1st of November. According to South Korean intelligence, North Korea has sent 1,500 soldiers to Russia for training, describing the move as the first step in the secretive state's military involvement in Moscow's war against Ukraine. Kremlin spokesperson Dmitry Piskov claimed that Russia-North Korea cooperation quote, should not cause concern to other states and that information about the alleged presence of North Korean troops in Russia may be, quote, contradictory. The Kremlin's attempts to assure South Korea that its cooperation with North Korea is not a threat to Seoul suggests that Moscow remains very concerned about the prospect of Seoul's potential pivot towards providing Ukraine with necessary military support, given that South Korea is one of the top 10 arms exporters in the world. Le Parlement européen a approuvé une initiative visant à accorder un prêt de 35 milliards d'euros à l'Ukraine garantis par des actifs russes gelés. Quelques 210 milliards d'euros d'actifs sont en effet détenus dans l'UE depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Le projet a recueilli 518 voix pour, 56 contre et 61 abstentions. Ce prêt constitue la partie de l'UE d'un ensemble de mesures adoptées par le G7 en juin dernier, visant à fournir à l'Ukraine une aide financière pouvant atteindre 45 milliards d'euros pour soutenir les efforts militaires et de reconstruction. Ceux qui pensent que ce que fait l'UE est bon et stratégiquement juste peuvent continuer à soutenir les Ukrainiens. Ceux qui ne sont pas d'accord, comme la Hongrie, ne le font pas. Cela dépend des gouvernements nationaux. Lors de son discours à la dernière Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères hongrois, Peter Zijato, a appelé à un cesse-le-feu immédiat pendant la guerre en Ukraine. Il a également dénoncé l'inefficacité de l'approche militaire adoptée par l'OTAN face à la Russie. Il a plaidé pour un retour aux négociations et à la diplomatie afin de mettre un terme à ce conflit et aux souffrances infligées aux pauvres victimes civiles. Plus il nous tardera de faire émerger la paix, plus il y aura de destruction, plus de personnes vont mourir et plus de familles seront déchirées. Et nous, les Hongrois, nous ne souhaitons pas davantage de destruction. Nous ne voulons pas que plus de familles soient déchirées. Nous ne voulons pas voir plus de vidéos de violences et de recrutements forcés. Nous ne voulons pas de morts supplémentaires. Ce n'est pas vrai. Nous ne cherchons pas à changer l'ordre mondial. C'est un processus naturel. Mais nous disons que c'est un processus inévitable et nous devons y réagir d'une manière compatible. Et ces nouveaux cendres de force qui s'emergent, ils ne s'apparaissent pas parce que les États occidentaux ont causé la crise ukrainienne. En 2014, les pays occidentaux, dirigés par les États-Unis, ont organisé ou soutenu le coup d'État. C'était le début de la crise. Et puis, au cours de longs pays, ils entraînent le temps à ce processus. Ils ont commencé la guerre en 2014 parce que ceux qui étaient contre le coup d'État, on a utilisé les forces armées contre ces personnes. Voilà la guerre qui a commencé en 2014. Mais les changements dans le monde ont commencé avant cet événement. C'est ce que nous appelons la création du monde multipolaire. Hier, Vladimir Poutine a déclaré mais c'est, je crois, une des premières fois où on le formule aussi clairement que l'objectif premier des Russes pendant cette guerre en Ukraine, c'était la conquête du Donbass. Ma première question, est-ce que vous le croyez ? Alors, je n'ai pas entendu ces mots exa. C'est à peu près ce que dit l'AFP. c'est la traduction de l'AFP ce matin. Objectif premier. Voilà. L'objectif premier de l'intervention russe en Ukraine était la démilitarisation et la dénazification de la menace sur les populations du Donbass. C'est-à-dire, en clair, c'était la destruction des forces qui menaçaient les populations du Donbass. Et ça, c'est un exercice qui a été effectué et qui, de fait, a été réalisé, je pourrais même dire, pratiquement trois à quatre fois à ce stade. Pourquoi trois à quatre fois ? Parce que l'armée ukrainienne a été, comment dire, son équipement a été détruit pratiquement trois fois. Je vous rappelle qu'en mai-juin 2022, Zelensky disait à partir de ce moment-là, nous dépendons des Occidentaux pour notre équipement parce que l'équipement de l'armée ukrainienne avait été en grande partie détruit. Donc, on a eu une démilitarisation à plusieurs reprises de l'armée ukrainienne et c'est la raison pour laquelle on a Volodymyr Zelensky qui vient demander aux Occidentaux en permanence des armes. Ce qui a valu des moqueries, d'ailleurs, de tous les côtés, d'ailleurs, y compris de ceux qui étaient pro-ukrainiens. Mais, si on est honnête, on doit reconnaître que Zelensky a raison. Pourquoi ? Parce qu'en mars 2022, Boris Johnson lui a demandé de retirer sa proposition, vous savez, la proposition qui devait être signée avec les Russes qui avait été négociée à Istanbul en échange du soutien jusque nécessaire. Oui. Donc, il a demandé des armes légitimement. Donc, à ce moment-là, en mars 2022, Volodymyr Zelensky a, si vous voulez, échangé une possibilité de paix contre une aide jusque nécessaire de l'Occident. Le problème est aujourd'hui que l'Occident n'a plus les moyens de fournir l'aide qu'elle avait promis à Zelensky. Non, il n'y aura pas la Troisième Guerre mondiale dans la mesure où les pays occidentaux ne vont pas envoyer des soldats de leur pays se battre aux côtés des soldats ukrainiens contre cette alliance un peu baroque de la Russie et de la Corée du Nord. On se rappelle qu'Emmanuel Macron avait lancé cette idée que beaucoup de commentateurs avaient applaudi mais que les autres dirigeants avaient accueilli beaucoup plus froidement pour le président américain pour le chancel allemand il n'en est pas question. Il n'en est pas question de façon assez cohérente et logique puisque pendant toute la guerre froide l'Est et l'Ouest ont évité très soigneusement le pacte de Varsovie et l'OTAN ont évité très soigneusement d'être en confrontation directe. Les confrontations elles étaient indirectes avec les alliés en Asie, en Afrique, en Amérique latine mais il n'y a jamais eu de combat direct entre un soldat américain et un soldat soviétique sinon selon les théories de l'assertion des extrêmes entre deux pays nucléaires ça aurait pu être l'escalade jusque à l'arme nucléaire et la dissuasion empêchait cela. Et donc il aurait été pour le moins curieux que ce qui a été évité soigneusement pendant toute la guerre froide se retrouve exact aujourd'hui puisque si l'URSS n'existe plus qu'elle a été remplacée par la Russie celle-ci demeure un pays nucléaire. Et d'ailleurs Zelensky a également indiqué que pour se défendre pour exercer une dissuasion à l'égard de la Russie l'Ukraine pourrait se doter de l'arme nucléaire. Alors on se rappelle que la dissolution de l'Union soviétique il y avait quatre pays qui ont hérité d'armes nucléaires la Russie le Kazakhstan la Biélorussie et l'Ukraine et que par un accord de 1994 l'Ukraine a renoncé à ces armes nucléaires a signé le traité de non-prélifération en tant que pays non nucléaire en échange de garanties de sécurité données par la Russie donc qui les a violées et les pays occidentaux qui ne les ont pas tout à fait respectées. Donc on peut comprendre que Zelensky se dise oui puisque je n'ai pas suffisamment d'aide de la part des occidentaux seule l'arme nucléaire pourra exercer une dissuasion. Et on voit bien d'ailleurs la Corée du Nord a une arme nucléaire et donc on ne va pas l'attaquer et c'est bien parce qu'il n'y avait pas d'arme nucléaire en Russie qui a eu la guerre du Kosovo en 1999. Ceci étant l'arsenal a été démantelé et l'équipe scientifique aussi. Je ne crois pas que l'Ukraine ait les moyens à court terme de se doter d'une arme nucléaire et les moyens de la fabriquer. C'est plutôt un signal de la part de Zelensky retenez-moi où je fais un malheur il n'en a pas vraiment les moyens. Vous venez de dire l'Occident les Américains n'ont plus les moyens quand on regarde le budget de la défense américaine on est à peu près autour de quasiment 900 milliards de dollars. J'ai regardé le nombre des bases américaines présentes dans le monde c'est je crois 750. C'est une machine colossale l'US Navy. Vous savez quelle est la première force aérienne au monde ? L'US Air Force. J'imagine que c'est les forces américaines. Et quelle est la deuxième au monde ? L'US Navy. Donc voilà ça en dit long sur cet armement pourquoi les Américains manquent-ils d'armement qu'ils pourraient donner aux Ukrainiens ? Je peux vous ajouter une autre statistique. Les forces armées américaines sont au 41ème rang des pays qui émettent le plus de carbone. Oui. Donc ça veut dire que les forces armées américaines uniquement les forces armées américaines. Donc c'est une entreprise absolument colossale qui coûte du coup énormément. Mais les Russes sont à 60, 70 millions, milliards pardon, ça a augmenté. Oui, effectivement c'est beaucoup moins mais eux restent sur leur territoire. Les États-Unis sont organisés et articulés sur le monde entier. Et ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire qu'effectivement c'est une force de projection, ça coûte extrêmement cher. Grosso modo, si ma mémoire est bonne, en Irak, les Américains avaient ce qu'on appelle le tooth-to-tail ratio. Littéralement traduit, c'est le rapport des queues aux dents. La queue, c'est la logistique et les dents, c'est la partie combat. Et ce rapport est de 10 hommes pour la logistique pour un combattant. Oui, c'est énorme. Ça va même aller jusqu'à 11 à 1 à peu près. Ça dépend sans doute des périodes, etc. Mais ça montre que derrière chaque combattant, vous avez une masse de matériel. Et quand vous allez sur des bases américaines en opération, vous avez d'ailleurs pratiquement les gens vivent. Il y a des supermarchés, c'est des villes. C'est des villes, littéralement. Donc, c'est ça qui coûte extrêmement cher et qui donne l'illusion d'une puissance à peu près illimitée. Mais, le problème est que les États-Unis, comme d'ailleurs la plupart des armées occidentales, depuis la fin de la guerre froide, ont compris qu'ils n'allaient plus mener de guerres conventionnelles. Et par conséquent, ils ont, comment dire, diminué leur capacité de production d'armes conventionnelles ou des armes utilisables dans un conflit conventionnel, qui sont des armes technologiquement extrêmement avancées, extrêmement coûteuses, comme le Patriot, etc. Or, ces armes, on les produit qu'au compte-gouttes, si on passe l'expression. Et puis, d'ailleurs, tout récemment, Zelensky est venu demander des missiles à TACMS et les Américains lui ont dit qu'on n'en produit plus. Et on n'en a plus. Et c'est la même chose avec les Patriotes que Zelensky, au début de cette année, il avait, Zelensky avait articulé le chiffre de 25 batteries. Une batterie de Patriotes, ça comprend des unités de feu, des unités de conduite, etc. C'est un système complexe en soi. Et si on mettait tout ça, si on mettait bout à bout le nombre de missiles qui auraient dû être dans ces 25, on arrivait à peu près à la totalité des missiles qui étaient disponibles dans l'OTAN. Et donc, on voit bien que l'Ukraine a des besoins qui dépassent très largement les besoins qu'ont eu les Occidentaux jusqu'à présent. Il ne faut pas oublier que, par exemple, en Afghanistan, un abusier comme le M777 qui a été envoyé à l'Ukraine, c'est un abusier de 155 millimètres. En Afghanistan, dans les grands moments, si je peux dire ça comme ça, les Américains tiraient 700 obus par jour. Là, c'est... Tandis que quand on va en Ukraine, eh bien, les Russes en tirent dans les grands moments de nouveau jusqu'à 7000 par jour. Oui. N'est-ce pas ? Et les Ukrainiens, s'ils veulent riposter à ça, ils devraient normalement tirer, grosso modo, le même nombre. Oui. Et c'est la raison et c'est la raison pour laquelle ces abusiers, pour prendre cet exemple, eh bien, ils s'usent beaucoup plus vite, ils sont faits pour être beaucoup plus précis, ils ont des canons qui sont usinés de manière beaucoup plus précise, etc. Mais du coup, comme un fusil de précision, ils deviennent beaucoup plus rapidement imprécis quand on les utilise trop abondamment. Et j'allais vous le dire, le canon César, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Exactement. Et les chiffres, j'avais mis les chiffres dans mon livre L'art de la guerre, mais vous avez l'usure des canons américains est absolument incroyable et les canons perdent très rapidement pratiquement toute leur précision. Du coup, ils ne sont pas en état de supporter des cadences de feu très importantes et la précision qui fait leur efficacité diminue. Cette déclaration assez importante de Poutine ce matin, enfin hier, en marge du sommet de Vladivostok, sommet économique de Vladivostok, qui a abordé beaucoup de points et il a réaffirmé que la Russie était prête à négocier, ce qui me laisse penser que l'offensive de course est au point mort parce qu'il avait dit compte tenu de l'offensive de course, donc la pénétration des Ukrainiens sur les territoires russes, il n'est plus question de négociation. Là, il vient de redire qu'il était prêt à négocier. Donc, on arrive dans une configuration où potentiellement l'Ukraine va perdre cette guerre. Ça veut dire quoi ? Que derrière elle, les États-Unis vont perdre cette guerre, l'OTAN va perdre cette guerre, en gros, il n'y a pas d'autre issue. Enfin, je ne vois pas comment, quand on est américain aujourd'hui, quand on est président américain potentiel, que ce soit Trump ou Harris, commence-t-on un nouveau mandat en se disant finalement, l'Ukraine s'est foutue ? Alors, je pense que la question, elle se pose évidemment pour les Américains, elle se pose, comme vous l'avez dit, pour les deux candidats à la présidence, mais se pose, à mon avis, de manière encore plus accrue pour les Européens. Oui. Parce qu'en réalité, les Américains ont compris depuis longtemps que l'Ukraine était perdue. Puisque déjà, en novembre 2022, les Américains ont commencé à pousser Zelensky à négocier en réalité. Ils ne voulaient pas négocier eux-mêmes parce que, évidemment, c'est... C'est la question de l'honneur. C'est la question, je ne veux pas perdre la face. Notez que c'est le même phénomène du côté de Zelensky aussi. Oui, bien sûr. Mais lui, il a tendance à vouloir rester dans la guerre. Et puis, alors lui, il veut rester dans la guerre, bien entendu, probablement pour des raisons domestiques, enfin domestiques, au sens anglais du terme, c'est-à-dire de politique intérieure. Et les Russes, eux, ont toujours été d'accord de négocier. Mais, les Russes ont compris que négocier avec les Ukrainiens n'était pas une garantie de succès, puisqu'il l'avait fait à deux reprises, même à trois reprises, en fait. La première fois, ça a été le 25 février, à partir du 25 février... En Biélorussie, c'était ça ? C'était, voilà, à la frontière biélorusse, à Gomel, puisque Zelensky, Zelensky avait téléphoné au ministre des Affaires étrangères suisse pour qu'il organise déjà une conférence de paix. Le 25 février. Donc, on est au lendemain du déclenchement de l'opération spéciale russe. Et cette négociation à Gomel a tourné court, notamment par l'élimination des négociateurs ukrainiens par les services secrets ukrainiens, comme l'a avoué lui-même, d'ailleurs, le général Boudanov, le chef du renseignement militaire. Et c'est les services de sécurité, donc le SBU, qui avait éliminé des négociateurs ukrainiens jugés trop de tièdes, qui faisaient partie des renseignements militaires. Ah oui. Et après ça, il y a eu le fameux épisode de mars 2022, que d'ailleurs, j'ai relaté dans mon livre qui est paru en octobre 2022, donc bien avant qu'on en parle dans nos médias ici, puisque nous, on a commencé à en parler qu'en février 2024. Mais les médias ukrainiens en avaient déjà parlé en avril 2022. Et c'est ce que je cite dans mon livre. Et d'ailleurs, en avril 2022, Ukraïnska Pravda dit que le principal obstacle à la paix sont les Occidentaux. En avril 2022. Bien sûr. Et on est bien avant toutes les déclarations qu'on a vues plus tard. Et puis, il y a eu une troisième tentative en août 2022 que tout le monde oublie, mais elle a bien existé. Sous l'égide d'Erdogan, il a voulu faire un sommet, organiser un sommet entre Zelensky et Vladimir Poutine. Vladimir Poutine s'est fait un peu prier pour le faire, mais il a accepté de le faire. Et c'est Boris Johnson une fois de plus. On est en août, fin août, mi-août 2022. Boris Johnson arrive de nouveau à Kiev pour dire stop, on ne veut pas de projet fumeux de paix avec les Russes. Donc, il y a trois reprises il y a eu ça. Donc, les Russes étaient prêts à négocier, mais ils ont constaté que chaque fois qu'ils s'étaient engagés dans un processus de négociation, les Occidentaux étaient venus derrière pour annuler le truc. Les Russes, Poutine a compris que s'il y avait une négociation, elle devait être faite directement avec le bon Dieu et non pas avec ses saints. Les dirigeants des BRICS sont en conclave dans la ville russe de Kazan, une occasion au nord pour Vladimir Poutine pour resserrer les rangs parmi ses alliés et pour défier les pronostics qui voyaient la guerre en Ukraine et le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale le transformer en une personne exclue. Poutine a multiplié les rencontres tout au long de la journée à Kazan, s'entretenant tour à tour avec les dirigeants indiens, sud-africains ou encore avec son grand partenaire asiatique, le président chinois Jin Jinping. Au cours des 75 dernières années, les relations russes ou chinoises ont atteint un niveau de partenariat global et de coopération stratégique. Nous pouvons affirmer en toute confiance qu'elles sont devenues un modèle de la manière dont les relations entre États devraient être construites dans le monde moderne. De son côté, le président chinois a salué ce mardi devant son homologue russe la solidité des liens bilatéraux dans un contexte international chaotique. Au cours de la dernière décennie, les relations russes ou chinoises ont résisté aux épreuves et aux situations difficiles, ont parcouru un long chemin et ont atteint un niveau sans précédent. Selon un analyste politique russe, ce sommet des BRICS vise à montrer que la Russie est non seulement loin d'être isolée, mais qu'elle a des partenaires et des alliés. Dans ce sens, l'organisation comptait de base quatre membres puis cinq en 2010, soit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'organisation des BRICS a été rejointe cette année par cinq pays, à savoir l'Éthiopie, l'Iran, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. L'Égypte occupe une position très stratégique sur la carte. Elle relie le monde entier à l'Afrique. L'adhésion de l'Égypte aux BRICS est un grand pas en avant pour le pays et pour tous les autres pays qui se réunissent enfin pour la paix, pour la croissance économique, pour l'investissement, pour un monde meilleur et pour résoudre tous les problèmes auxquels les pays en développement sont actuellement confrontés. Ils s'unissent tous pour résoudre ce problème. Face aux sanctions économiques occidentales et avec ses principales banques exclues de la plateforme de paiement internationale SWIFT, la Russie plaide pour la mise en place d'un système alternatif afin de faire pièce à l'hégémonie du dollar. Le président chinois Xi Jinping est arrivé à Kazan, Russie. Il doit participer au 16e sommet des BRICS à Kazan de mardi à jeudi à l'invitation du président russe Vladimir Poutine. Il s'agit du premier sommet de l'organisation depuis son élargissement. L'Arabie saoudite, l'Egypte, les Émirats arabes unis, l'Iran et l'Ethioubi y ont officiellement atterré en janvier 2024, ce qui porte à 10 le nombre total d'États membres. Le président Xi assistera aux événements, y compris de petits et grands groupes de discussion ainsi qu'au dialogue BRICS+, et prononcera un discours majeur. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé ce mercredi dans la ville russe de Kazan pour le sommet des BRICS organisé par le président Vladimir Poutine. Sa participation a été vivement critiquée par le ministère ukrainien des Affaires étrangères qu'il a qualifié de mauvais choix alors même que le responsable onusien a décliné l'invitation de l'Ukraine au sommet pour la paix. Avant l'ouverture formelle du sommet, Vladimir Poutine a multiplié les rencontres bilatérales. Le président russe s'est notamment entretenu avec son homologue indien Narendra Modi dont le pays exporte le pétrole russe et le dirigeant chinois Xi Jinping qui apporte un soutien économique à la Russie face aux sanctions occidentales. Les états des BRICS qui pèsent désormais économiquement deux fois plus lourd que l'Union Européenne entendent discuter des moyens pour réduire la dépendance au dollar américain une devise dominante dans les transactions mondiales notamment en mettant en place une alternative au réseau de paiement international SWIFT. C'est le plus grand événement de politique étrangère jamais enregistré sur le sol russe le secrétaire général de l'ONU Antonio Guetteres était également arrivé ce matin en Russie et s'entretiendra demain avec Vladimir Poutine c'est une première depuis avril 2022 qu'est-ce que ça dit de l'influence de Vladimir Poutine est-ce que l'idée d'un Poutine isolé peut toujours tenir la route ? Écoutez je sais que quand on regarde un petit peu le traitement sur les réseaux sociaux et les réactions à ce grand rassemblement donc des BRICS à Cazan il y a beaucoup vous savez il y a toujours des petits malins sur les réseaux sociaux qui s'amusent à mettre en parallèle des déclarations et ce qui m'a frappé c'était comment on retrouve de façon récurrente dans les propos d'Anthony Blinken le chef de la diplomatie américaine et même de comment Joe Biden le président américain cette phrase qui revient comme un mantra Vladimir Poutine est isolé sur la scène internationale donc répétez ça et puis vous mettez à côté les images qu'on a tous vues hier évidemment mises en avant par les russes mises en avant par les alliés des russes parce qu'il n'y a pas simplement que Vladimir Poutine qui cherche à montrer qu'il a brisé son isolement et que quelque part ils sont en train de gagner la guerre en Ukraine c'est aussi l'intérêt de certains pays de montrer qu'ils s'affranchissent de l'ancien ordre mondial quelque part même tout en conservant des liens avec lui on parlait d'Andra Modi tout de suite l'Inde est un pays avec lequel notamment la France a d'excellents rapports avec lequel la France a beaucoup de traités de commerce etc notamment de vente d'armes la Chine n'a pas coupé non plus ses liens avec les Etats-Unis même si les relations sont très difficiles en ce moment donc chaque pays a intérêt à montrer quelque part ou à profiter de cette opportunité des BRICS pour montrer son émancipation de cet ordre qui est en train de devenir un ordre ancien qui était l'ordre issu de la seconde guerre mondiale et là il y a une dimension aussi supplémentaire c'est la tentative que proposent ces pays de s'affranchir de la domination du dollar dans leurs échanges et là c'est vraiment une remise en cause du traité de Bretton Woods de la fin de la seconde guerre mondiale qui consacrait justement cette suprématie du dollar et qui a donné cette puissance aux Etats-Unis qui a été il y a déjà plus de 30 États-Unis. Il faut même vous garder le balance et ne pas d'épargner l'efficacité des BRICS. C'est un pays densément peuplé également. Mais vous aviez hier une image qui m'a interpellé. C'est Vladimir Poutine avec, dans la même pièce, Xi Jinping et Naran Ramadi. Vladimir Poutine est avec 3 milliards d'individus. Avec ces deux-là, simplement. Si vous prenez l'ensemble des BRICS et des 20 chefs d'État présents, vous êtes un peu plus de la moitié de l'humanité. C'est quand même quelque chose qui ne peut pas être balayé d'un revers de manche. Alors maintenant, la vraie question, c'est est-ce que ces pays ont-ils la capacité financière, au niveau d'un point de vue financier et d'un point de vue économique, de régler leurs propres échanges entre eux ? C'est compliqué. C'est un désattelage parfois avec des concepts philosophiques, on va dire, extrêmement différents. Vous prenez l'Arabie saoudite et l'Inde. On est quand même dans des... Vous avez un pays qui est à la tête, on va dire, du monde sunnite sur la planète. Et puis de l'autre côté, vous avez un pays qui est quand même connu pour discriminer ces minorités musulmanes et voir leur faire la guerre. Donc voilà, il y a des attelages un petit peu... un petit peu, comment dire, bizarres, mais ils s'entendent et ils s'entendent contre l'Occident. Ça, c'est un fait qui, je dirais, avant la guerre en Ukraine, avant 2022, n'existait pas. Il y avait, on sentait cette émergence du sud profond, du sud global, mais il n'y avait pas encore de concrétisation. Alors là, on va voir, ça va être un véritable défi pour eux. Et face à ça, eh bien, il faut reconnaître quand même qu'on a un Occident qui donne des signes de faiblesse. Le poids économique de l'Europe est certes conséquent, mais son poids politique, notamment en regard des Américains, est assez minime. On est aux Etats-Unis dans une espèce de cacophonie de fin de campagne où on sent bien que les démocrates sont en train de... L'élection est en train quand même de glisser, même s'il ne faut pas faire de pronostics. Mais que, voilà, là, vous avez l'ordre établi, entre guillemets, Joe Biden, Kamala Harris, on voit bien que Barack Obama se démène dans tous les sens pour essayer de faire changer la vapeur et de faire en sorte que Kamala Harris l'emporte. Mais pour revenir à ça, donc, une Amérique affaiblie, une Amérique qui n'a pas gagné la guerre, qui n'a pas obtenu l'affaiblissement de la Russie. Ce sommet en est aussi une des illustrations. Dans la guerre en Ukraine, bon, l'affaire semble de plus en plus aller vers un sens de... Pas de victoire de la Russie, mais en tout cas d'impossibilité de victoire de l'Ukraine, malgré toute l'aide que l'Occident a fournie à ce pays. Pour ce qui est d'Israël et de Gaza, eh bien, les Etats-Unis ont tenté de faire la paix. Ils s'en sont révélés incapables. Le conflit s'est propagé au Liban Sud. Il risque de se propager à l'Iran, puisqu'on est dans l'expectative de frappes israéliennes sur le territoire iranien. Donc, quelle va être la riposte des Iraniens ? Si riposte il y a, il y a un risque d'emblas rasement général du conflit. Vous avez la question des outils, qui n'a pas été traité non plus, sur lesquels les marines américaines et marines occidentales sont intervenues, mais n'ont pas réussi à rétablir un trafic normal en mer rouge, qui est très important pour l'économie mondiale. Et donc là, vous avez un Occident qui apparaît affaibli, qui est dans un moment pas très confortable pour justement entamer un dialogue, ou en tout cas rattraper son hégémonie d'antan. Et puis, ben voilà, c'est une forme de clou, comment dire... Je ne dis pas qu'il y a un cercueil de l'Occident, mais enfin, on est quand même dans une phase très très complexe, et il va falloir qu'il y ait une réponse, une véritable réponse. Inde, Chine, Afrique du Sud, Vladimir Poutine enchaîne les rencontres. Des poignées de mains chaleureuses avec ses partenaires des BRICS, pour tordre le cou aux politiques d'isolement visant la Russie. Une vitrine inespérée pour le chef du Kremlin. La coopération russo-chinoise dans les affaires mondiales est l'un des principaux facteurs de stabilisation sur la scène internationale. Nous avons l'intention de renforcer encore la coordination dans toutes les plateformes multilatérales afin de garantir la sécurité mondiale et un ordre mondial juste. Le Kremlin affiche donc sa volonté de concurrencer ce qu'il qualifie d'hégémonie occidentale. Le sommet des BRICS intervient au moment où Moscou renforce ses alliances avec des puissances adversaires des États-Unis, comme Pékin. Le monde subit des changements profonds, sans précédent depuis un siècle, et la situation internationale devient chaotique. Mais je suis fermement convaincu que l'amitié profonde qui énie la Chine et la Russie de génération en génération ne changera pas. Avec ses entretiens bilatéraux, la Russie compte aussi ses alliés et partenaires. Turquie, Venezuela, Iran, une vingtaine de dirigeants ont fait le déplacement dont le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Son pays est adhérent aux BRICS depuis janvier. Vladimir Poutine orchestre une victoire diplomatique alors que la Russie gagne militairement du terrain en Ukraine. Excellence, nous sommes en contact constant à propos du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Comme je l'ai déjà dit, nous croyons que les conflits ont vocation à être résolus uniquement pacifiquement. Nous soutenons totalement les efforts visant à rétablir rapidement la paix et la stabilité. Le marathon feutré du président russe se poursuit. Pour la première fois depuis son isolement diplomatique, Vladimir Poutine rencontre le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Moscou dit plaider pour un monde multipolaire. Les transactions en RMB sur le marché onshore chinois ont dépassé les 30 000 milliards de dollars au cours des trois premiers trimestres, selon l'administration nationale d'échange. L'Iran Yen, directrice adjointe de l'administration nationale d'échange, a déclaré aux journalistes que ce chiffre représentait une augmentation d'environ 10% par rapport à l'année précédente, soulignant un marché d'échange actif et relativement résilient. Elle a ajouté que les avoirs des investisseurs étrangers en obligation onshore en RMB avaient atteint un niveau record dépassant les 640 milliards de dollars. L'Iran Yen a enfin indiqué qu'elle s'attendait à ce que de nombreux facteurs positifs contribuent à augmenter la part des investisseurs étrangers sur le marché des capitaux, qui est actuellement de l'ordre de 3 à 4%. Le FMI a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour certaines des principales économies du monde, ce qui devrait être célébré. Mais c'était lors de la réunion annuelle organisée par le FMI et la Banque mondiale. La prudence est nécessaire. Nous pensons que les risques les plus pertinents sont les tensions géopolitiques, la fragmentation conduisant à une augmentation des droits de douane, conduisant à une possible flambée des prix des matières premières liées à ce qui pourrait se passer au Moyen-Orient, ce qui augmenterait certainement les pressions inflationnistes et affaiblirait l'activité économique. Donc ce n'est pas un bon développement. Si la zone euro, le Japon et le Mexique sont en difficulté, des pays comme le Brésil, l'Inde, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont jusqu'à présent résisté à tous ces risques, soit avec des prévisions de croissance plus fortes, soit sans changement par rapport à la dernière évaluation du FMI en juillet. Les experts réunis à Washington DC ont exhorté les banques centrales, qui ont largement contrôlé l'inflation, à stimuler la croissance, en abaissant les taux d'intérêt qu'elles avaient précédemment augmentés pour faire baisser les prix. Nous avons trois principales recommandations de politique monétaire, à savoir que les banques centrales devraient se tourner vers la surveillance ou le soutien d'activités plus inflationnistes. D'autres recommandations du FMI incluent la réduction de la dette publique par les impôts sans freiner la croissance, tout en maintenant la croissance grâce à une offre de main-d'œuvre stable. Mais si Donald Trump remporte l'élection présidentielle américaine dans deux semaines, les deux questions seront problématiques. Alors que le FMI a salué l'impact des travailleurs américains nés à l'étranger sur l'économie, Trump veut limiter l'immigration. Les comptables du gouvernement ont averti que les réductions d'impôts proposées par Trump et sa rivale Kamala Harris augmenteraient la dette publique de plusieurs milliards de dollars. Kamala Harris a estimé que le pays était prêt à élire la première présidente de son histoire de semaine du scrutin présidentiel. Les coups entre les deux candidats sont de plus en plus violents. Donald Trump a multiplié les attaques personnelles contre son adversaire qu'il décrit comme une personne stupide qui ne mérite pas de pouvoir se présenter. De récentes enquêtes d'opinion semblent donner un léger avantage à Donald Trump qui mène à 78 ans sa troisième campagne présidentielle consécutive. Mais cette avance se situe systématiquement dans la marge d'erreur, difficile d'en tirer des conclusions. Dans 15 jours, à cette heure-là, on devrait savoir qui a remporté l'élection présidentielle américaine. La moitié des Américains aura la gueule de bois et le pays restera divisé en deux camps irréconciliables. En cette fin de campagne, l'ancien et probable futur président fait le spectacle qu'il danse sur la scène ou qu'il joue aux marchands de frites. « In fine, l'élection sera bien, un référendum pour ou contre le Donald ». La vague Kamala a fait pchit, elle mène désormais campagne en agitant la peur d'un retour du démon. Conséquence, dans deux semaines, un Américain sur deux se réveillera avec le sentiment d'une catastrophe. La défaite de Kamala Harris serait pour les démocrates le début de la fin de la démocratie. Il croit la République en danger, que le Donald va les précipiter dans une formidable régression des libertés. Et ils n'ont pas tort d'avoir peur. Trump a promis de régler les comptes. Il a même promis d'en finir avec la Constitution. Il s'est repris ensuite, mais il l'a dit. Et c'est la même angoisse en face. Oui, c'est la curiosité. S'ils échouent, les Trumpistes accuseront leurs adversaires d'avoir volé l'élection. Ils les croient capables du pire. Regardez le chemin de croix de leurs champions. Les deux procédures de destitution, les trois procès, les 91 chefs d'inculpation, les deux attentats, peut-être trois. Cette Amérique est convaincue que les grands médias, l'État profond, l'establishment conspirent à aller faire taire. Que c'est la dernière chance pour John Doe, l'Américain moyen, de rester libre et de se faire entendre. Il y a quatre ans, la révolte s'est arrêtée au Capitole. Personne ne sait où la colère pourrait cette fois les conduire. Il y a une troisième hypothèse, pire peut-être encore. La confusion, le match nul, le résultat si serré qu'il faudra attendre la réunion des grands électeurs ou que la Constitution, ou que la Cour suprême tranche, comme en l'an 2000, rappelez-vous. Toutes ces péripéties réjouissent évidemment le cœur des journalistes, toujours avides de sensations fortes. Si engagés dans la campagne en France, qu'on pourrait croire que les Français votent pour élire leur maître à la tête de l'Empire. Alors que la seule question qui vaille Vincent, c'est quelles conséquences auraient une victoire de Donald Trump pour nous, Français ? Alors c'est jamais facile d'être l'ami de l'Amérique, et avec Donald Trump ça se voit. Faire que l'Amérique soit grande, c'est aussi rabaisser les petits. Demander à Emmanuel Macron, dont il époustait les revers du smoking comme on mouche un enfant. Demander aux Allemands qu'il voulait faire cracher au bassinet. Mais sur le fond, la continuité s'est imposée et s'imposera. Il s'est résigné, en rechignant, à payer pour l'OTAN et la sécurité des Européens. Il a maintenu les troupes en Afghanistan comme en Irak, alors qu'il aurait préféré les rapatrier. De même, et quoi qu'en dise son vice-président Vence, il sera bien obligé d'assumer le soutien à l'Ukraine en guerre, au moins le temps de négocier. Mais il exigera sans doute que les Européens règlent la facture. On lui reproche d'avoir saboté l'accord sur le nucléaire iranien, en oubliant qu'il a engagé la paix d'Abraham, à laquelle personne ne croyait. Il a tenté l'impossible avec la Corée du Nord, mais il ne s'est pas entêté. Et avec la Chine, il a fait preuve d'une fermeté que Biden a ensuite imitée, et les Européens aussi. Il prétend qu'il s'y était resté à la Maison-Blanche. Poutine n'aurait pas osé envahir l'Ukraine, ni le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, attaquer Israël. Ce qui est vrai, c'est qu'il a restauré la dissuasion américaine qu'avait écornée le mandat d'Obama, et qu'il va falloir recommencer. Signature européen, Vincent Hervouet. Les Etats-Unis ont une vision impérialiste du monde. Comme je l'explique dans le livre, cet empire n'est pas un empire tel qu'on peut le concevoir d'une manière historique. Les Américains colonisent les élites des différents pays. C'est-à-dire qu'ils veulent accès au marché, comme tous les empires, pour les ressources naturelles. Et ensuite, ils veulent accès à ces mêmes marchés pour exporter leurs produits finis, aujourd'hui leurs services, que ce soit financier ou autre. Les Américains, contrairement à d'autres pays, ont compris que cette colonisation des élites était beaucoup plus simple à mettre en place, qu'elle était beaucoup plus facile. Et c'est ce qui leur a permis d'étendre leurs rayons d'influence, leurs zones d'influence sur le monde entier. Et cette politique n'a quasiment pas changé depuis la création des Etats-Unis. L'Institut Fletcher de l'université de Tufts aux Etats-Unis a calculé que les Américains ont mené 500 guerres dans le monde depuis leur déclaration d'indépendance en 1776. Et les Etats-Unis, du coup, étendent leurs rayons d'influence. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont 700 bases dans le monde, en plus de 80 pays, pour construire cet empire quasiment virtuel, mais qui permet d'alimenter la machine économique, politique et militaire américaine. Et aucun président n'a réussi à bouger ça. On sait que le président Eisenhower, dans son élocution de fin de mandat, a bien mis en garde les Américains contre ce complexe militaro-industriel qui pilote le pays, à vrai dire, qui pilote le pays et qui est quasiment plus important que le président Eisenhower, dit aux Américains, attention, ce complexe militaro-industriel est en train de priver les Américains du pouvoir, et qu'un peuple averti, informé, d'où l'importance de l'information et de la réinformation, seul un public informé peut reprendre le pouvoir. Et aujourd'hui, ce pouvoir économico-financier, militaire, dirige un peu le pays. Et aucun président n'arrive à changer ça. Et j'ai parlé de Trump il y a quelques instants, parce que Trump, on a vu à quel point il était difficile pour lui, quand il était président la dernière fois, de mettre en place le programme pour lequel il était pourtant élu par les Américains, à cause de ce complexe qui est autour de lui, et qui l'empêchait de mettre en place sa politique. Il faut quand même noter que c'est le seul président, un des rares présidents, en tout cas depuis la création des Etats-Unis, à ne pas avoir déclenché de nouvelles guerres. On est dans la dernière ligne droite aux Etats-Unis, la présidentielle c'est dans deux semaines, et tous les coups sont permis dans le camp de Donald Trump, on va même jusqu'à distribuer des millions de dollars pour séduire les électeurs. Un million de dollars chaque jour, c'est tentant. Pour cela, il faut signer la pétition pour protéger la Constitution et être tiré au sort. C'est le cadeau électoral du multimilliardaire Elon Musk, soutien du candidat républicain. Une pratique à la limite de la légalité selon les démocrates. Aviva Frid, correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis. Oui, Elon Musk déploie toute son énergie et tous ses moyens pour faire élire Donald Trump. Il tient désormais des meetings dans les Etats-clés, et c'est là qu'il distribue de l'argent aux participants. Tous les jours jusqu'à l'élection, nous allons donner un million de dollars. Tout ce que vous avez à faire, c'est signer une pétition de soutien à la Constitution. Vous n'avez même pas besoin de voter, c'est génial. Les démocrates accusent le milliardaire d'acheter des voix pour Donald Trump, car si les bénéficiaires sont tirés au sort parmi les signataires de la pétition, ils doivent également être inscrits sur les listes électorales, de quoi alarmer David Baker, un expert en élection interrogé par CNN. Il est illégal d'offrir de l'argent ou d'accepter de l'argent ou quoi que ce soit de valeur en échange d'une inscription électorale ou d'un vote. C'était le cas, par exemple, lorsqu'un glacier a voulu offrir des cornets gratuits à ceux qui venaient avec la preuve de leur vote. Ce sera tout de même long et difficile de prouver que l'offre d'Elon Musk enfreint directement la loi, ce qui lui laisse le champ libre jusqu'à l'élection. Trump, il amène quand même un côté un peu plus humain, en disant que les Etats-Unis doivent maintenant jouer un rôle de faiseur de paix. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau. Et en effet, dans son discours, il dit, il faut la paix dans le monde, je ne veux pas de la guerre, je regrette tous ces morts. Donc ça, c'est un discours qui est un peu novateur par rapport au dernier candidat à la présidentielle qu'on a pu voir aux Etats-Unis. – Aujourd'hui, ce mercredi, on vote aux Etats-Unis, bien évidemment, on est en train de voter. Quels sont les points forts, les points faibles, d'un côté du camp Harris, de Mme Kamala Harris, et de l'autre côté du président Trump ? – Les deux, non. Kamala Harris, clairement, elle est l'archétype du candidat woke, libéral, qui plaît aux universitaires, qui plaît aux médias. Elle est d'origine indienne et jamaïcaine. Elle a fait toute sa carrière dans l'orbite politique démocrate. Elle a été procureure, elle a gravi les échelons. C'est une femme et elle vient du camp de Biden. Donc du coup, elle représente la continuité. Elle a un programme qui est très social, qui parle à une bonne partie des Américains dont le pouvoir d'achat ne cesse de s'effondrer aux Etats-Unis. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important de noter. Elle parle de faciliter, simplifier l'accès au logement pour les Américains. Elle ne veut pas réduire la sécurité sociale. Elle veut investir pas mal dans l'école. Donc ça, ce sont des axes qui comptent pour pas mal d'Américains, qui souffrent. Parce que pendant que l'Amérique est en train de construire son empire, elle est en train d'oublier ce complexe militaire industriel, oublie complètement les Américains, dont le niveau de vie n'arrête, cesse de chuter. L'espérance de vie chute également aux Etats-Unis. Le nombre de personnes morts par surdose de drogue, le nombre d'obèses. Tout ça, ce sont des indicateurs de qualité de vie qui s'effondrent, qui s'écroulent. Et ça, il a un discours qui est très social et qui plaise. Et qui plaise beaucoup aux médias aussi. Donc Kamala Harris est clairement la chouchoute des médias américains. Alors que les combats se poursuivent au Liban entre Israël et le Hezbollah, les Nations Unies ont mis en garde l'État hébreu, lui demandant de cesser de violer les positions de l'ONU, ce que beaucoup considèrent comme une violation flagrante du droit international. L'ONU soutient que les frappes aériennes se sont poursuivies dans la région, au-delà d'une ligne de démarcation créée par l'ONU et appelée ligne bleue. Les frappes du Hezbollah et d'Israël, ainsi que celles de l'armée de défense d'Israël sur le Liban, se sont poursuivies pendant le week-end. Et aujourd'hui, on fait état de victimes au Liban. Dimanche 20 octobre, la finule mission de maintien de la paix a compté 778 projectiles en provenance du sud de la ligne bleue. L'attaque de dimanche survient quelques jours après une série d'incidents jugés inquiétants par les Nations Unies. Un bulldozer de l'armée israélienne a délibérément démoli une tour d'observation ainsi qu'une clôture d'enceinte, selon l'Organisation mondiale. Israël assure que le groupe armé libanais Hezbollah l'attaque depuis des positions situées à proximité des postes de maintien de la paix. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a demandé à Antonio Guterres de retirer les troupes de la finule des zones de combat. Il maintient que leur présence constitue un bouclier humain pour le Hezbollah. Affirmation démentie par le Hezbollah. La mission, une fois de plus, rappelle à l'armée de défense d'Israël et à tous les acteurs leurs obligations d'assurer la sûreté et la sécurité du personnel et des biens de l'ONU et de respecter l'inviolabilité des locaux de l'ONU en toutes circonstances. À ce jour, cinq casques bleus ont été blessés. L'ONU maintient que malgré les appels d'Israël au déplacement des casques bleus, ils n'iront nulle part. Il était le visage du Hezbollah dans de nombreux événements politiques et religieux et était pressenti pour succéder à San Nasrallah. Dans un communiqué publié mardi soir, l'armée israélienne a confirmé avoir tué Hachem Safieddin, chef du bureau exécutif du Hezbollah. Sa mort, qui remonte à début octobre lors de frappes dans la banlieue sud de Beyrouth, est un nouveau coup dur pour le Hezbollah qui est son dirigeant depuis plusieurs semaines. Le mouvement n'a pas confirmé cette information, mais l'annonce intervient alors qu'Anthony Blinken effectue sa 11e tournée dans la région depuis octobre 2023. Le chef de la diplomatie américaine a affirmé mardi à Jérusalem que la mort du chef du Hamas, Yassin War, était une occasion importante de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza et éviter une escalade régionale. Un message qui ne semble pas avoir influencé Israël. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a dit compter sur le soutien de Washington une fois que son pays aura attaqué l'Iran. Avant de se rendre à Riyad en Arabie Saoudite, Anthony Blinken a par ailleurs estimé que l'aide humanitaire dans la bande de Gaza était insuffisante. « Dans l'enclave palestinienne, l'odeur de la mort est partout », a écrit le directeur de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Ces deux dernières semaines, l'armée israélienne aurait tué plus de 400 personnes selon le Hamas dans le nord de la bande de Gaza, assiégées depuis plusieurs jours, alors que rien ne semble arrêter cette guerre. Côté israélien aussi, la population s'impatiente. Plusieurs hommes d'affaires israéliens proposent chacun une récompense de 100 000 dollars à quiconque permettra de libérer un otage vivant. L'hôpital lui-même, qui est l'un des principaux hôpitaux de Beyrouth et qui a accueilli un grand nombre de patients tout au long du conflit, semble également avoir été endommagé lors de la frappe. Dans la conduite des opérations militaires, toutes les précautions possibles doivent être prises pour éviter et réduire au minimum les pertes en vies humaines, les blessures infligées aux civils et les dommages causés aux biens civils. Les hôpitaux, les ambulances et le personnel médical sont spécifiquement protégés par le droit international humanitaire en raison de leur fonction qui est de sauver la vie des blessés et des malades. Tout incident affectant les hôpitaux doit faire l'objet d'une enquête rapide et approfondie. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a demandé à Israël de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et d'autoriser l'acheminement d'une plus grande quantité d'aide humanitaire dans l'enclave. Anthony Blinken a déclaré mardi que les efforts déployés par Tel Aviv pour améliorer la situation à Gaza avaient été insuffisants jusqu'à présent. Il a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et d'autres hauts responsables pour des entretiens prolongés dans le cadre de sa tournée au Moyen-Orient. Il estime que l'assassinat par l'armée israélienne du chef du Hamas, Yahya Sinoir, la semaine dernière, ait l'occasion de conclure une trêve. Au début du mois, Blinken et le secrétaire d'État américain La Défense, Lloyd Austin, ont exigé d'Israël qu'il améliore la situation humanitaire à Gaza, faute de quoi l'aide militaire américaine pourrait être restreinte. Monsieur Netanyahou a démenti les allégations selon lesquelles Israël a metté en place un siège intense pour affamer le nord de la bande de Gaza. Il y a plus de deux semaines, Israël a lancé une vaste offensive militaire dans le nord de la bande de Gaza, en particulier dans le camp de réfugiés de Jabalia. 400 000 civils y auraient été piégés par les combats. L'envoyé de l'ONU en Haïti a présenté mardi devant les membres du Conseil de sécurité un sombre tableau de la situation sécuritaire et humanitaire dans ce pays des Caraïbes. La situation en Haïti s'est malheureusement détériorée de manière alarmante. On compte plus de 700 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays, ce qui représente une augmentation de 22% au cours des trois derniers mois. Le processus politique, malgré les avancées initiales dont j'ai fait État en juillet, est désormais confronté à des défis considérables, transformant l'espoir en profonde inquiétude. Composé de 430 policiers, la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti a vu son mandat prolonger jusqu'au 2 octobre 2025. Une éventuelle conversion de cette mission en une opération de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies est envisagée. L'annonce du président Ruto concernant le déploiement imminent d'un contingent supplémentaire pour renforcer les forces déjà sur le terrain est bien sûr accueillie très favorablement. La MMA se présente en Haïti depuis trois mois et la deuxième force internationale à intervenir en Haïti après la mission des Nations Unies autorisée en juillet 2004. Cette force doit lutter aux côtés de la police contre les gangs armés qui ont poussé plus d'un des mi-millions de personnes à fuir leur maison. La visite du président somalien Hassan Sheikh Mohamoud en Ouganda visait à renforcer les relations bilatérales mais surtout à chercher une coopération accrue en matière de sécurité. La rencontre avec le président ougandais Yoweri Mousseveni intervient à un moment où les défis liés à la sécurité dans la Corne de l'Afrique augmentent. L'Ouganda joue un rôle essentiel dans la réalisation de la paix dans la Corne de l'Afrique et devrait fournir des troupes à la nouvelle mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie. La mission remplace la mission de transition de l'Union africaine en Somalie et aidera les forces de sécurité somaliennes à pacifier le pays et à lutter contre Al-Shabaab. La Somalie a officiellement autorisé l'Egypte à rejoindre la nouvelle mission de maintien de la paix de l'UA qui commence ses opérations en janvier prochain. Je sais bien, chers collègues, que vous ne voulez pas qu'on touche à vos privilèges, mais laissez-moi parler. Les députés européens gagnent facilement 14 000 euros par mois et chaque année, avec notre groupe, nous demandons de baisser ces salaires pour que les députés soient un tout petit peu plus en phase avec la réalité des travailleurs qui, eux, peinent à boucler les fins de mois. Et chaque année, ce vote permet de démasquer les députés qui, d'une part, prêchent l'austérité et la misère pour les travailleurs, mais d'autre part, s'octroient, eux, un salaire généreux de 14 000 euros par mois. Mais aujourd'hui, en coulisses, vous voulez empêcher ce vote. L'année passée, vous aviez permis ces amendements. Qu'est-ce qui a changé par rapport à hier, ce qui ne serait plus vrai aujourd'hui ? Est-ce que c'est parce que la campagne électorale est terminée ? Madame la Présidente, je vous prie, revoyez cette décision. La politique sert pour servir et non pas se servir. Le programme d'échange étudiant Erasmus+, et le programme pour la recherche et l'innovation Horizon Europe pourraient subir des coupes budgétaires en 2025. Le conseil de l'UE, qui représente les gouvernements nationaux, a proposé une baisse de 295 millions d'euros pour Erasmus+. Aujourd'hui ambassadrice Erasmus+, Maéva a étudié un semestre en Colombie grâce à une bourse mensuelle de 800 euros. Selon elle, une baisse de financement risque de barrer la route à certains étudiants qui souhaiteraient partir en échange et de rendre le processus de sélection plus compétitif. Je trouve ça vraiment regrettable parce que pour moi, l'Erasmus, c'est vraiment symbole de coopération, de découverte culturelle et vraiment d'entraide entre des gens de différentes nationalités. Et moi, sans Erasmus+, je n'aurais jamais été capable de me payer mon échange et de découvrir tout ce que j'ai découvert pendant ces mois d'échange universitaire. Le Conseil de l'UE propose également d'allouer 400 millions d'euros de moins que ce qui était initialement prévu par la Commission européenne au programme pour la recherche et l'innovation Horizon. Les acteurs de la recherche craignent que ce gel des financements impacte négativement l'innovation en Europe et la compétitivité de l'UE. Le Conseil de l'UE veut réduire ses dépenses notamment pour donner la priorité au soutien à l'Ukraine ou encore au remboursement du plan de relance mis sur pied pour faire face au choc économique de la pandémie de Covid-19. De son côté, le Parlement européen devrait lutter pour maintenir ses financements. Après un vote en plénière mercredi, les eurodéputés devront parvenir à un accord avec le Conseil pour boucler le budget 2025 avant la fin de l'année. Madame la Présidente, Messieurs le Ministre, chers collègues, j'aimerais tant pouvoir me contenter de dire qu'avec la Macronie, les mauvais budgets se suivent et se ressemblent. Mais non, les budgets se suivent, oui, mais hélas, ils empirent. Bruno Le Maire a quitté la scène, mais la tragédie budgétaire que vous continuez à jouer entre dans son acte final au terme de 50 ans de déficit. Choisirez-vous, Messieurs le Ministre, de redresser nos comptes publics en rompant avec la politique macroniste ou alors continuerez-vous cette farce morbide d'un système politique à bout de souffle qui préfère emporter notre pays vers l'abîme plutôt que de se remettre en cause. Si j'en crois votre triste projet, vous avez choisi l'abîme. Votre trajectoire budgétaire n'est qu'un horizon de mirage pour tromper les Français et les marchés financiers. Ce plan est en vérité très inquiétant. Il révèle que vous n'avez pas le début d'une nouvelle idée pour relancer la croissance, faire des économies structurelles et rétablir nos comptes publics. Vous poursuivez les mensonges croisés de la droite et de la gauche depuis qu'existent les débats d'orientation budgétaire. En 30 ans, pas un seul plan n'a été respecté. Ce sont toujours les mêmes courbes illusoires, les centaines de pages de baratins bureaucratiques et de novelambes de cabinets de conseil que seuls peuvent gober les commissaires européens. Les chiffres des gouvernements Macron sont tous devenus caduques, parfois ridiculisés en moins de trois mois. Cette dernière année, votre propre gestion financière a déraillé d'un milliard d'euros par semaine. Vous remettrez-vous en cause ? Jamais. La raison essentielle est l'hallucination collective qui continue à vous animer. À force de mentir aux Français, il semble que vous finissiez par croire à votre propre propagande. Vous vivez dans une économie potenquine dans laquelle vous auriez relancé l'industrie, assuré le plein emploi, baissé les impôts. Si seulement vous disiez vrai. Alors, si vous disiez vrai, les recettes fiscales seraient abondantes, les comptes de la sécurité sociale seraient prospères, les Français ne vivraient pas la pire crise du pouvoir d'achat depuis 50 ans, les ménages n'épargneraient pas par peur de l'avenir. Les perspectives présentées dans le plan sont faux, tout simplement fausses. Premièrement, car aucune réforme d'ampleur n'est prévue. Sur 200 longues pages de Logoré, il n'y a qu'un très court passage de réformes. Toutes ces réformes sont en réalité déjà faites par vos prédécesseurs. Vous refusez de mener de vraies réformes telles que vous propose le Rassemblement National. La fin du millefeuille territorial, des normes étouffantes, des myriades d'agences et d'organismes indépendantes qui mériteraient d'être supprimées. Deuxièmement, vous sacrifiez systématiquement notre productivité et les dépenses d'avenir. Vous prétendez investir dans la recherche et l'éducation alors que vous coupez dès cette année dans tous ces investissements. Vous prétendez relancer l'industrie alors que vous ne faites qu'alourdir le prix de l'énergie par votre soumission folle au plan de décroissance de la Commission européenne et au suicide économique collectif organisé par l'Allemagne. Un seul exemple démontre toute votre hypocrisie. Dans ce document, il est indiqué que les impôts de production n'ont jamais baissé mais ils ont été en fait alourdis de 13 milliards d'euros par an en trois ans. Troisièmement, vous cachez sciemment toutes les grenades budgétaires qui finiront par nous exposer au visage. Que prévoyez-vous pour payer l'explosion des intérêts de la dette avec 70 milliards d'euros par an ? Rien. Que prévoyez-vous pour payer la facture de l'Union européenne qui augmentera de 9 milliards d'euros avant 2027 et encore de 3 à 5 milliards d'euros par an à partir de 2028 ? Rien. Que prévoyez-vous pour éponger la charge de 50 à 120 milliards d'euros qu'il reste à financer de votre soutien délirant aux énergies éoliennes et solaires ? Rien. Toujours rien. Vos seules mesures sont la privation des droits sociaux des Français. Toujours piller l'assurance chômage. Toujours dégrader l'accès aux soins. Toujours spolier les pensions des retraites et toujours voler l'épargne. Des efforts pour tous les Français mais jamais pour vous et surtout jamais pour les oligarques qui sont les derniers à vous flatter. Vous aurez beau gagner du temps ce temps que la France n'a plus en portant vos plans mensongers de 4 à 7 ans, le résultat sera toujours le même. L'échec, la faillite et la facture présentée aux classes moyennes et populaires. Messieurs les ministres, de grâce, vous êtes trop jeunes pour suivre l'ombre infernale qui hante l'Elysée. Dénoncez enfin le macronisme pour embrasser la France. Écoutez, je vais vous dire, j'ai déjà fait ça dans l'affaire Alstom quand on a perdu l'arbitrage. On m'a dit tu acceptes, j'étais contre. Moi, je voulais qu'on bloque la vente, j'étais au gouvernement et j'ai été battu à l'arbitrage dans le salon vers l'Elysée par François Hollande qui a pris la décision de vendre Alstom aux Américains. Il faut le savoir, il faut le rappeler. Donc, à partir de ce moment-là, je lui ai dit donnez-moi les moyens de faire une négociation dans l'intérêt du territoire et de la France. Et j'ai donc imposé 50 000 euros en cas de licenciement d'amende par licenciement mais sur la base de la promesse que Général Electric avait fait de créer des emplois à Belfort, 1000 emplois. Il y a eu zéro. Ils ont payé l'amende. Ne vous inquiétez pas, ils la payent. Ils payent les amendes mais ils ne garantissent pas l'emploi. Ils payent les amendes parce que ça ne les gêne pas de se faire prendre dans le radar. Ce n'est pas grave. Ils ont les moyens. Ils préfèreront. Donc, on va se faire avoir là, sérieusement. C'est le problème des Américains. Vous savez, les Américains, c'est intéressant de voir ce qu'ils font eux. Eux, tous les ans, ils bloquent une dizaine d'investissements étrangers et notamment français sur le seul Américain. Vous vouliez que... Donc, il faut leur accorder, excusez-moi, le minimum de réciproque. Vous vouliez que la France, que le gouvernement français s'oppose, interdise cette vente. C'était possible, ça ? Je n'ai pas dit ça. Interdisent ces ventes, non, mais bloquent la vente aux Américains. Pourquoi ? Parce que la vente aux Américains ne nous donne aucune garantie. Il faut vendre à qui, alors ? Il y avait d'autres propositions. Il y avait d'autres propositions sur la table. Déjà, on aurait pu se donner du temps, faire monter les enchères, mais ce n'a pas été le cas. D'ailleurs, moi, je suis un peu... Pourquoi votre avis ? Parce qu'on sait trop facilement aux demandes de Sanofi ? Je pense qu'il y a un petit problème de conflit d'intérêts au sein de Sanofi. Exemple. Expliquez-nous ça. La patronne, la patronne d'Opela, Madame Julie Van Ongeval, la presse a révélé deux sources. Donc, quand il y a deux sources, ça veut dire que c'est vrai, selon la presse, n'est-ce pas, Madame Vélin ? Deux sources ont révélé qu'elle avait un management package de 200 millions d'euros pour vendre aux Américains. Alors que PAI n'avait donné que 50 millions. 50 millions, c'est déjà beaucoup. Mais 200 millions ? Donc, nous avons la patronne d'Opela qui va toucher le pactole pour vendre aux Américains. Excusez-moi, il y a un petit problème. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, le député Andy Kerbrat après avoir reconnu le fait d'avoir acheté de la drogue à un mineur a reçu le soutien d'un très grand nombre d'élus du nouveau Front Populaire. Il refuse pour le moment de démissionner de son mandat. Qu'est-ce qu'il faut voir, selon vous, dans cette histoire, Vincent ? Beaucoup de choses, mais je voudrais m'arrêter ce matin sur l'extraordinaire sentiment d'impunité de la France insoumise. La gauche, le bien, disait Jean Coe, et l'ancien secrétaire de Sartre avaient compris que nous n'étions plus dans l'ordre de la politique, mais dans celui de la morale et même de la théologie morale. La gauche, c'est la pureté. La droite, c'est le péché. C'est pour cela que même prise la main dans le sac de drogue, comme M. Kerbratre, la main dans le sac des fausses factures, comme Mme Chikirou, la gauche n'est ni responsable ni coupable. Elle est victime. Dans le cas du député insoumis, elle est victime des addictions, mais elle est surtout victime, à en croire le NFP, de l'extrême droite qui a révélé l'affaire. En fait, d'extrême droite, il s'agit de Valeurs Actuelles, hebdomadaires, qui n'est en rien d'extrême droite. Mais il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon a tweeté que le point était un hebdo, je le cite, de droite extrême. Alors à ce rythme-là, l'obs et libération seront dans quelques mois comparées à minutes. L'extrême droitisation, c'est la forme contemporaine et profane de l'excommunication. Je vous le répète, Dimitri, ce que nous vivons est religieux. Sérieusement, Vincent, la gauche, c'est une idéologie, c'est une doctrine, c'est pas une religion. Au commencement, Dimitri, la révolution créa la gauche et la droite. L'homme de droite était dangereux et malfaisant, mais Robespierre vit que l'homme de gauche était bon et pour son bien, il lui coupa la tête. Et les disciples poursuivent son œuvre. Nous avons des prédicateurs comme Jean-Luc Mélenchon, des dogmes définis par les docteurs, Pierre Bourdieu, Judith Butler, Patrick Boucheron. Il y a aussi des bigotes comme Sandrine Rousseau. Il y a même, comme dans la bonne vieille religion chrétienne, des tartuffes en pagaille comme M. Kerbrat qui consomme en privé la drogue qu'il dénonce en public. Et puis, il y a une inquisition qui veille et qui pourchasse les héritiers. Je vous vois venir Vincent, vous voulez dire que la gauche est plus intraitable que la droite avec ses adversaires ? Imaginez une seconde l'ampleur du tollé, la mobilisation nationale, la pression médiatique si un député du RN ou un député LR était pris en flagrant délit d'achat de drogue et qu'il refusait de démissionner. La condamnation serait unanime et la peine exemplaire. En vérité, pour un élu de droite ou du Rassemblement National, un tweet vieux de 10 ans, une prise de position sociétale dissonante vous disqualifie définitivement. La gauche est hyper mnésique avec ses adversaires, elle est amnésique pour elle-même. Il y a quelques jours, un député insoumis accusé d'agression sexuelle a démissionné il y a trois semaines. C'est un candidat LFI au départemental qui était mis en examen pour agression sexuelle, actes de barbarie et détention d'images pédopornographiques. Mais pour le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, c'est déjà oublié. Rima Hassan peut menacer publiquement le député européen François-Javier Bellamy ou les journalistes de BFM Olivier Truchot et Alain Marchal. Elle continue d'être accueillie comme une star par LFI. La gauche n'est jamais coupable collectivement d'avoir épousé des idéologies criminelles comme elle n'est pas responsable des individus qui dans ses rangs se comportent de manière infamante. Pour paraphraser Philippe Muray, elle ne peut pas déraper puisqu'elle est le verglas. Ce sentiment d'impunité va tellement loin qu'on a pu lire dans Le Monde c'était avant l'été une tribune expliquant que si une partie de la gauche cédait à l'antisémitisme c'était contextuel donc excusable mais que si la droite proclamait combattre l'antisémitisme il ne fallait pas la croire parce que le mal chez elle serait ontologique. Le quotidien de gauche qui se proclame de référence n'a alors rien trouvé à redire. Pas besoin d'aller acheter de la drogue dans le métro, Dimitri. La bonne conscience de ces gens-là a des vertus hallucinogènes.